Salut, je suis Techline, la ligne de tactique, et bienvenue dans l'univers de RAS pour Résilience, Autonomie et Survie. Un seul charbon ardent a le pouvoir de mettre en feu tous les autres, et ensemble, ils forment le brasier. L'homme a décidé d'enfermer ce brasier dans une lanterne pour voir plus loin et plus longtemps. Ainsi, il traversera la nuit qui s'annonce. Voici une vidéo un peu particulière qui sort de la ligne classique de la chaîne. Le projet RAS que je développe a pour but de te transmettre des connaissances pour t'aider à t'en sortir, au mieux, lors des moments difficiles que tu pourrais rencontrer au cours de ta vie. Les moments d'obscurité. Autant face à un incendie, qu'une agression, qu'un accident de la route ou que la perte d'un emploi, couvrir le plus de ruptures de la normalité possible est une idée ambitieuse. C'est pour cela que j'envisage mon projet en tant que collaboration. Le lien social constitue le socle de mon travail. Et c'est dans cette optique que j'ai découvert cette petite lanterne. Elle m'a séduite par son message et sa façon différente et complémentaire d'aborder les problématiques que je développe sur ma chaîne. Pour bien comprendre nos sujets, il est important de consulter différentes visions et différentes façons d'expliquer les choses. C'est pour cela que je te laisse en compagnie de cette petite lanterne pour les minutes à venir. Salutations, fraternelles et chaleureuses salutations à vous tous qui écoutez ma petite voix. Une petite voix qui parle, une petite voix qui rit, une petite voix qui en tout cas n'a pas sa langue dans sa poche. Alors pour commencer, acceptez que paradoxalement je ne me présente pas personnellement. Oh non que j'ai commis des fautes honteuses desquelles je dois me défendre, mais voyez-vous, je suis si peu et si nombreux à la fois. Si seul et si entouré. Je suis individu et je suis légion. L'anonymat est alors bien confortable. Mais s'il se trouve parmi vous quelques curieux, alors dites-vous simplement que je suis un veilleur. Un veilleur à la lanterne. Un veilleur dans la nuit noire qui pour sûr va encore s'assombrir davantage. Alors si vous souhaitez vous éclairer un peu tant qu'il en est encore temps, c'est dans la petite lanterne que ça se passe. Alors voilà, si j'ai décidé de laisser ma petite voix s'exprimer, c'est pour une bonne raison. Je crois, chers auditeurs, que l'heure est proche. L'ultime compte à rebours est enclenché, et le monde entraîne toujours davantage sa chute vers ce qui pourrait bien ressembler à un chaos. Un immonde chaos. Ah, je vous sens déjà sourire. Encore un hurluberlu qui vient prophétiser la fin des temps, perché sur son trépied pour attiser l'agitation des foules en révolte. Rien de tel, soyez rassuré. Rien de tel, car pour attiser l'agitation des foules, encore faut-il s'imaginer qu'on peut éviter le chaos. Or, ce n'est pas mon cas. Non, le chaos nous guette tous. Il se terre au fond de nous avec une discrétion extraordinaire. Il nous fait croire qu'il dépend d'un environnement, d'une politique, d'une société, mais non. Il nous habite, pauvres êtres assombris que nous sommes. Et comme une araignée tisse sa toile, le chaos se déploie peu à peu. Et comme une force centrifuge, il agite le monde autour de nous. Alors, le monde s'agite et menace jour après jour de basculer dans une nuit qui pourrait sembler définitive. Mais rassurez-vous, elle ne le sera pas. Nous sommes à la fin d'un cycle. Les prophéties sont claires, les signes des temps sont clairs. Et seuls les ignorants s'attendent encore à ce que la modernité finisse par redresser l'humanité de sa course morbide. Alors que faire ? Cette question, voyez-vous, je me la suis posée il y a de nombreuses années, lorsqu'en pèlerinage, j'ai souhaité partir à la rencontre des quelques sages que l'on peut encore trouver ici et là. Ce qu'ils m'ont appris est extraordinaire. Il n'y a rien à faire. Un monstre est né, la bête est là. Immondiste de la nature, celle que l'on appelle maladroitement système, est en train de tout dévorer sur son passage. Les espèces sauvages, les civilisations, les anciennes connaissances, les nerfs de tous ceux qui n'en peuvent plus et qui par désespoir s'agitent pour tenter de lui échapper. Alors on se débat, on sort dans la rue, on manifeste, on fait des grèves, car on ne s'y retrouve plus dans ce monde où tout est monnayable. Et la bête, ce gros monstre glouton qui n'en finit pas d'avancer. Chers auditeurs, notre seul espoir devrait résider dans un retour au calme. Un calme salutaire qui nous permettrait de prendre à nouveau soin de nos petites lanternes. Car aussi étouffées que soient nos petites flammes, la bête ne parviendra jamais à les éteindre totalement. Voilà ce que les sages m'ont appris. L'ultime bataille ne se joue ni dans la rue, ni dans les grèves, ni dans les pétitions, mais bel et bien en nous-mêmes. Quant au monstre, il se consumera de lui-même, il n'est pas fait pour durer. A nous de ne pas se laisser être consumé avec lui. Quant à la nuit noire qui l'accompagne, et bien nous devons la traverser. La traverser tant bien que mal, éclairée de nos petites flammes. Alors pour toutes ces raisons, les veilleurs qui m'entourent et moi-même, nous avons décidé qu'il était temps. Temps de murmurer quelques étincelles pour les lanternes avides qui se sont lassées des ténèbres. Alors j'ai pris ma lanterne. J'ai pris ma lanterne, et je suis parti à la rencontre de certains qui semblaient comprendre que cette nuit noire qui nous environne réserve encore bien des surprises. Des surprises auxquelles il conviendrait de se préparer. Et c'est ici, sur ma route, que se trouvait Tacline. Tacline, la ligne tactique. Et Tacline m'a dit « R.A.S. Résilience. Autonomie. Survive. » Oh, voilà pour sûr quelqu'un qui semble avoir relativement compris que nous traversons un âge sombre et incertain, et qu'il convient d'y développer des ressources adaptées pour traverser la nuit plus sereinement. Il m'a fait un accueil des plus chaleureux, lui qui partage au fond l'ambition des veilleurs de nuit. Alors voilà, il nous arrivera parfois de faire lanterne commune. Pour ma part, je me réjouis à l'idée de venir de temps en temps partager ma petite flamme dans l'antre des survivalistes. Alors, si vous aussi vous souhaitez en savoir davantage sur l'âge sombre que nous traversons, si vous souhaitez mieux comprendre ces causes pour en démasquer les effets, si vous avez compris que les outils que le système met à notre disposition pour le combattre sont bancals, voire même un peu trop suspects, alors n'hésitez pas à venir vous abonner à La Petite Lanterne. La Petite Lanterne La Petite Lanterne Une lumière de la nuit Et voilà que sonnent les cloches de la fin de ce premier échange entre La Petite Lanterne et moi. Si l'idée de ce nouveau format t'a séduit, laisse-nous ton avis en commentaire sous la vidéo. Et souviens-toi que si tu approches ta lumière du mur qui se trouve juste là, tu pourras y lire. Quelques minutes de notre temps peuvent en sauver des milliers.